Hello Youtube, salut les hackateurs, salut les hackatrices, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile Ark Knights et on va parler de comment farmer le donjon SK3 pour pouvoir récupérer un maximum de carbon brick avec une team free to play. Je vous expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi c'est extrêmement important de farmer ces carbon bricks pour augmenter votre niveau de base, augmenter vos niveaux de salle et être beaucoup plus rapide dans votre phase de progression qu'un joueur qui ne l'aurait pas fait. Alors ici aujourd'hui on va vouloir s'occuper d'une team free to play, ça veut dire pas de 6 étoiles natifs et pas de 5 étoiles natifs, 5 étoiles en dehors de Amia qu'on vous donne bien entendu dans le jeu. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne mais pas que, sachez que pour tous ceux qui sont abonnés, qui likent la vidéo et qui lâchent dans leurs commentaires un docteur ou Andy, vous avez la possibilité d'être sélectionné pour gagner une carte mensuelle sur le jeu Ark Knights. Donc n'hésitez pas si vous voulez progresser un petit peu plus vite et pouvoir invoquer un peu plus, de lâcher votre commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner. Ma team elle est très très simple, je vous ai dit pas de 5 étoiles natifs en dehors d'Amia. En général quand je joue à ce genre de jeu dans les donjons je fais souvent la même stratégie. Double heal, double défenseur, double sniper, double vanguard, double caster et après sur mes deux dernières unités, sur mes deux derniers opérateurs, là je vais commencer à me dire bah tiens qu'est-ce que je dois changer comme opérateur pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Mes opérateurs, je vous le dis, ils ont un niveau à l'heure actuelle de sort quasiment tous, ce qui est très très important, un rank niveau 4. Et c'est ça aussi qui est cool d'avoir des héros justement qui soit pas forcément trop difficiles à obtenir, c'est que monter ce genre de choses ça se fait. Bah hibiscus pareil vous voyez le heal, ici on est sur un rank 4, sur vos tanks par exemple la beagle, avoir un rank 4 ce qui va promettre d'avoir un sort qui au lieu d'avoir une défense plus 10% vous avez une défense plus 30%. Et ça va faire toute la différence réellement en termes de tankiness sur vos héros dans les moments critiques. En héros supplémentaires, en opérateur supplémentaire j'ai rajouté Melanta. Melanta tout simplement parce que c'est un opérateur qui a pas mal de max HP. Le deuxième héros que j'ai rajouté c'est 12F, c'est un troisième caster. Un caster qui fait des dégâts en hour, l'objectif c'est qu'on est face à un donjon où les héros, les ennemis ont beaucoup de défense, donc les caster c'est vraiment la réponse qu'il faut amener. Allez, let's go pour vous parler de la stratégie, à quel moment je balance mes unités, et surtout je vais essayer de vous expliquer chaque moment du gameplay pour que vous puissiez être le plus autonome. Première chose que je fais c'est que j'envoie mon courrier, courrier n'oubliez pas c'est un Vanguard. Les Vanguard quand vous les faites revenir, vous récupérez 9 points de déploiement par exemple pour courrier. Donc très important pour pouvoir après envoyer en chaîne vos opérateurs. Là on va pouvoir passer en x2 pour l'instant. Objectif ça va être de poser notre premier caster, notre premier caster c'est Amia qui coûte 18. Vous voyez la surface de dégâts, je prends celle-ci pour pouvoir avoir un petit T. Là je vous le mets avec la petite flèche, vous voyez ce petit T c'est vraiment un couloir qui va être extrêmement important. Le positionnement de vos héros c'est très 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 important sur un tower defense. Et là c'est ce petit couloir qu'on a envie d'exploiter. Deuxième héros caster que je dépose ça va être lava. Alors moi lava vous voyez en termes de skill j'ai pas forcément encore la range pour pouvoir taper cette case là mais ça devrait être suffisant. Donc là on a posé lava, maintenant on va pouvoir passer en x2. Vous voyez que le courrier tanque très facilement. Dès que possible on va poser 12F. 12F on le posera sur cette case là pour faire en sorte que la case qui est devant notre héros courrier, notre opérateur, puisse être vraiment la case où on va focus un maximum nos dégâts. On n'utilise pas notre sort active de notre Amia, surtout pas. Et dès que possible vous allez pouvoir poser tranquillement, alors après ces deux là, vous allez pouvoir poser votre premier tank. Pas de préférence entre ma Beagle et mon Hammer Thorn. Ma Beagle me coûte un de moins parce que je crois qu'elle a un niveau, vous savez, supérieur. Ce qui m'a permis d'avoir un DP cost moins 1. Là votre courrier vous allez pouvoir le barrer. Pourquoi ? Parce que votre Beagle, à ce moment là du jeu, ne va pas bloquer plus de 3 ennemis. Donc normalement aucun problème pour que des ennemis la traversent. N'oubliez pas ça, vos héros ont un niveau de blocage d'ennemis. Si c'est 3, s'il y a 4 ennemis qui passent, qui la rencontrent, le 4ème passera automatiquement. Donc faites bien gaffe à ça. Maintenant qu'est-ce qu'il va se passer ? On va poser notre premier sniper. Donc là vous voyez, son power strike ici me permet d'avoir 170% d'attaque sur la prochaine attaque. Et ici, les deux prochaines attaques font 120. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc personnellement, moi j'utilise souvent ce sniper là, Kroos, qui est facile à obtenir, qui est facile à monter et que je trouve très polyvalent. N'utilisez surtout pas vos sorts. Balancez vos healers dès que possible. L'objectif ça va être de pouvoir faire en sorte que, vous voyez, la barre, la jauge de spécial de vos healers puisse monter assez rapidement. Là pour l'instant j'ai que Beagle, on va pouvoir passer en x2. Derrière Beagle, je vais mettre mon tank. Et là je peux plus poser d'unité. On va attendre que ces ennemis avec le bouclier puissent atteindre Beagle. Et dès qu'on va arriver quasiment à 4 unités, vous allez pouvoir lâcher la sauce avec vos caster. Voilà, hop. Ils rentrent dans le code de dégâts, vos caster, vous balancez la sauce. Et votre Beagle ou votre tank, peu importe qui c'est, regardez bien sa barre de vie. C'est important. Parce que si le héros commence à fléchir, vous balancez son sort de défense. Par exemple pour Beagle, ça lui augmente sa défense de plus de 30%, ce qui va lui permettre de temporiser les dégâts qu'elle va prendre. Si j'avais joué mon Battle Torns, ce qui m'aurait permis d'avoir 20% de HP soigné pendant 20 secondes de mémoire. Et ce qui vous évite sur vos healers de balancer la sauce en termes de heal. Vous allez voir, pour l'instant, je vais essayer de ne pas balancer la sauce sur mes healers et de les réserver quand les deux ennemis avec la hache vont arriver. On voit que la Beagle, pour l'instant, sa barre de vie, elle passe bien. Donc tant mieux. Vraiment, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, les ennemis commencent à mourir, la Beagle sera sûrement full life, ou presque, quand les ennemis vont arriver à la hache. Et voilà, là, ils vont arriver. Il est parti pour me mettre le premier coup de hache. Let's go ! On a utilisé les histoires actifs, et à ce moment-là, là, vous balancez la sauce avec vos healers. Il faut essayer de faire en sorte que votre Beagle ou votre défense puisse durer le plus longtemps possible. Vous avez vu, là, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend Courrier qui est ici. C'est un Vanguard. On va le positionner là où était Beagle. L'objectif, c'est que quand votre deuxième tank va tomber, au lieu que les ennemis avec la hache aillent vers votre base, ils restent sur la même case. Pour que vos DPS puissent continuer à les défoncer le plus rapidement possible. Et c'est là où vous avez compris, finalement, qu'augmenter le rank des skills de vos héros, c'est très très important. Là, vous allez pouvoir le balancer aussi. On met Courrier, comme je vous l'ai dit. Et après, dans un deuxième temps, une fois que Courrier sera mort, on mettra notre Melanta. Notre courrier. Notre tank tombera. Notre orne tombera. On mettra notre Melanta. Melanta. Hop, voilà. On peut la positionner. On la met de ce côté-là. On met notre deuxième Vanguard. Et là, vous avez vu, on a eu le temps de récupérer nos sorts de caster. Donc, balancez la sauce pour les faire tomber le plus rapidement possible. Là, il en reste que un. Et normalement, ça se passe très très bien. Et voilà, c'est fini, les gars. Donc, la petite team free-to-play, bien entendu, si vous avez des héros, des opérateurs qui sont bien meilleurs, switchez-les. Mais faites gaffe quand même au prix d'invocation. Le prix d'invocation, c'est important parce que si à un moment où vous avez 3 secondes de retard par rapport à ce que je vous ai expliqué, ça peut être vraiment punitif. Ça peut être vraiment punitif. Votre tank, au lieu d'avoir 3 unités sur elle, elle va en avoir 4. Donc, il y a une unité qui va traverser. Et là, ça va être très problématique. Je vous avais dit qu'en deuxième partie de vidéo, j'allais vous expliquer tout simplement à quoi allaient servir vos Carbon Brick. Les Carbon Brick, c'est ce qu'on a farmé. Vous l'avez sûrement vu et vous le savez très certainement. Les Carbon Brick, c'est ça. Et ce genre de choses, c'est ce qui va vous permettre de booster le niveau de votre base. Le niveau de votre base, à quoi ça sert ? Déjà, la première chose, ça va être de recruter plus de héros. Plus vous recrutez de héros, plus vous allez pouvoir les monter d'une façon intéressante et optimisée. Je vous ferai une vidéo très certainement sur le recrutement parce qu'il y a des véritables stratégies de comment bien recruter. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai le niveau 3 qui est débloqué et j'aurai bientôt le niveau 4 parce qu'il suffit juste de monter le bureau niveau 3. Et ça, ça va se faire assez rapidement. Même, je pense que ça va se faire d'ici une heure, une heure et demie. Donc, je vous ai parlé des Carbon Brick. Les Carbon Brick, où est-ce qu'on les utilise ? On les utilise dans le Workshop. Dans le Workshop, vous cliquez ici, vous allez pouvoir crafter des caisses grâce aux Carbon Brick. Vous voyez, pour l'instant, je peux en crafter 11. Ça coûte des golds que pour l'instant, je n'ai pas. Grâce à ces caisses, vous allez pouvoir monter le niveau, justement, des salles. En augmentant le niveau des salles, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez pouvoir augmenter déjà le niveau général de votre Control Center. Parce que vous voyez, ils demandent que les salles aient un certain niveau. Donc, très important. Plus vous allez monter les salles aussi, en termes de niveau, plus la production sera intéressante. Donc, production d'énergie, production de skillbook, production de gold, production d'XP. Donc, plus vous récupérez d'une façon assez free-to-play, j'ai envie de dire, les golds, l'XP, les skillbook, moins vous avez besoin d'aller farmer les donjons spécifiques pour pouvoir aller les récupérer. Donc, là, vous comprenez tout de suite l'intérêt. En termes de drone, là, je ne suis pas du tout bon. J'aimerais bien avoir mes 130 drones pour pouvoir débloquer... Non, il me faut une caisse. Il me faut une caisse pour pouvoir débloquer ça, pour pouvoir avoir plus de drone. Et plus vous avez de drone, plus vous allez pouvoir faire d'action. Je vous ai parlé de l'office. L'office, par exemple, si je veux l'upgrade, vous voyez, ça va me demander des caisses, ça va me demander des drones et ça va me demander surtout que le Control Center, à l'heure actuelle, est niveau 4. Mais pour pouvoir avoir le Control Center niveau 4, il faut que mes bâtiments, comme je vous l'ai dit, soient niveau 2, mes salles. Et pour pouvoir les upgrade, il me faut ces caisses, justement, qui se craftent grâce au Carbon Brick. Donc, vous comprenez que très très vite, quand le donjon de farming, de ressources, de recherche est ouvert, il faut le farmer pour pouvoir récupérer les Carbon Brick, pour pouvoir crafter les concrètes building matériel, pour pouvoir monter le niveau de vos salles. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, là je sais, j'ai pas mal de personnes qui m'ont accompagné, j'ai regardé pas mal de tutos, sur comment, dans quel ordre on doit booster les salles. C'est important pour pouvoir optimiser, tout simplement, votre farming inactif, comme je vous l'ai dit, pour récupérer de l'XP, pour récupérer les skill books, pour pouvoir récupérer des golds, entre autres. Et c'est important, parce que vous voyez, je suis en PLS de gold, bah plus on a de gold, mieux c'est, plus on peut avancer rapidement sur le jeu. Donc, voilà, je vous ai un petit peu tout expliqué, pourquoi farmer rapidement les Carbon Brick, je vous ai montré une petite free-to-play, je vous ai expliqué pourquoi je pose mes unités, à ce moment-là, stratégiquement, à quel emplacement, à vous d'adapter par rapport à vos héros. Si ça passe pas, n'oubliez pas le niveau de sort de vos héros, c'est important. Sur vos tanks, sur vos healers, sur vos DPS, vous avez vu qu'il y a certaines unités que je n'ai pas utilisées. Essayez, pareil, si c'est un peu juste de monter le niveau de vos héros, et puis après, bon, normalement, ça devrait très très bien se passer. Je vous ferai des vidéos tutos comme ça, sur pas mal de donjons, sur pas mal de choses un peu compliquées, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, et surtout, n'oubliez pas le giveaway pour partir avec votre carte mensuelle sur le jeu Ark Knights, tout simplement en étant abonné, en likant la vidéo et en lâchant dans votre commentaire. Dr. Wendy, allez, à plus tout le monde, bon farming, et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.